Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler ensemble une leçon de grammaire qui s'appelle le nom et ses substituts. Texto 298 et 299. C'est quoi le substitut ? Le substitut est un mot ou un groupe de mots qui peut en remplacer un autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On a comme exemple, on a les synonymes et les périphrases. Qu'est-ce que ça veut dire synonyme ? C'est un mot de même sens. Même sens, synonyme, c'est-à-dire comme quoi ? Exemple, une amende, une contravention, véhicule, voiture, bicyclette, vélo, ce sont des quoi ? Ce sont des synonymes. Par exemple, énorme, grand. Alors, ce sont des synonymes. L'autre périphrase, une expression imagée qui illustre bien le nom. Un groupe, une expression qui désigne bien le nom. Comme quoi ? Le roi des animaux. Qui est le roi des animaux ? C'est le lion. Le drôle d'oiseau, c'est le jar, c'est un genre d'oiseau. La reine des fleurs, c'est la rose. Le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Alors, ce sont des périphrases. Numéro 3, on a aussi quoi ? Les pronoms. Les mots qui peuvent remplacer des noms ou des groupes nominaux sont des pronoms. On a les pronoms comme quoi ? Pierre. Pierre, c'est un pronom, pronom sujet, est fatigué. Il a de la fièvre. Il aussi, c'est un pronom sujet qui indique Pierre. Sophie, elle est en colère. Elle, Sophie, c'est un sujet et elle, c'est un pronom sujet. Alors, Sophie remplace elle et elle remplace sujet. Alors, le pronom, elle, ici, remplace qui ? Sophie. Le pronom, il remplace qui ? Le sujet, Pierre. Alors, le pronom peut remplacer n'importe quel nom ou groupe nominaux. Il existe plusieurs sortes de pronoms. On a quels pronoms ? On a pronoms personnels. Premièrement, je, me, moi, tu, tu, toi, nous, vous, remplace ou désigne une personne qui parle. Une personne à qui on parle. C'est-à-dire, je viens dimanche, c'est moi qui parle, c'est moi, je. Tu mets le stylo sur la table, tu, c'est toi, c'est un pronom. Il, elle, le, la, les, elle, l'apostrophe, lui, leur, en, y, il avec s, elle avec s, eux, remplace un nom, un groupe ou une proposition qui précède. Par exemple, j'aime les bonbons. Je les aime. Ici, les bonbons, c'est un COD. Alors, je vais prendre le pronom COD, les. J'ai croisé Suzy, elle allait à son travail. Suzy, c'est une fille. Alors, j'ai mis le pronom sujet, elle, pour le remplacer. Je parle à mes parents. Je parle à qui ? À mes parents. Je vais enlever à mes parents et je vais mettre le pronom personnel, leur. Le pronom personnel, leur, COI. Alors, on a, deuxièmement, on a les pronoms démonstratifs. Quels sont les pronoms démonstratifs ? Celui, celle, ce, celle. Ce sont quoi ? Des pronoms démonstratifs simples. On a aussi ceux, celui-ci ou celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, celle-là ou celle-ci, celle-là. Ce sont les pronoms démonstratifs composés. Qu'est-ce qu'ils font ? Remplace un nom commun précédé d'un déterminant démonstratif. Ils montrent quelque chose. Alors, un déterminant démonstratif, c'est quoi ? C'est l'adjectif démonstratif. Ce, cette, cette, c'est. Par exemple, nos jouets sont ici. Nom, ici, c'est un quoi ? C'est un déterminant possessif. C'est un démonstratif désolé, c'est-à-dire un adjectif démonstratif. Alors, nos jouets, c'est un nom masculin ou féminin ? Nom masculin, singulier ou pluriel. Alors, nos jouets sont ici, c'est pluriel. Mais ici, il nous a dit « est à moi ». Alors, celui-là est à moi. Nos jouets sont ici. Celui-là est à moi. Celui-ci, par exemple, « est à ma soeur » et celui-là est à moi. Alors, on a aussi les pronoms possessifs. Quels sont les pronoms possessifs ? Le mien, la mienne, les miens, les tiens, les siens, le nôtre, la vôtre. Alors, on va le prendre encore une fois. Le mien, la mienne, les miens. La tienne, le tien, les tiennes. Le sien, la sienne, les siens. Le nôtre, le nôtre, le nôtre, la nôtre, les nôtres. Et le vôtre, la vôtre, les vôtres. Le leur, le leur, la leur, les leurs. Et n'oubliez pas le circonflexe. Remplace un nom comme un précédé d'un déterminant possessif. Quels sont les déterminants possessifs ? C'est l'adjectif possessif. « Mon mami, ton tâté, sans sassé, notre, notre, nous, votre, votre, vous, leur, leur, leur avec s ». Alors, « Ma chambre est jolie, mais la tienne est plus grande. » C'était comment ? « Ma », voilà, c'est l'adjectif possessif. « Ma chambre est jolie, mais ta chambre est plus grande. » Alors, la tienne, « ta chambre », c'est avec « tu », et un nom féminin. Alors, la tienne. « Mon chat aime les croquettes, mais le vôtre n'aime pas. » « Mon chat aime les croquettes, mais votre chat n'aime pas. » Alors, le vôtre n'aime pas. Les pronoms indéfinis. Quels sont les pronoms indéfinis ? « Aucun », « nul », « personne », « pas un », « rien » indique une quantité nulle. Il n'y a pas une quantité comme il n'y a plus. Aucun ne doit survivre. Aucun. Personne. Alors, c'est nul. L'un, l'autre, quelqu'un. Ça aussi, les pronoms indéfinis. L'un, l'autre, quelqu'un, quelque chose, le même, certains, plusieurs, la plupart, n'importe qui, indique une quantité imprécise. J'ai, par exemple, on a dit « quelqu'un ». Alors, j'ai précisé. Quelque chose, n'importe qui, j'ai précisé, au lieu de dire « nul ». Alors, les uns sont riches et les autres sont pauvres. J'ai indiqué, j'ai précisé, oui. J'ai dit « les uns sont riches et les autres sont pauvres ». Chacun, tout, indique une totalité, le tout. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne demande rien qu'on sait tout. Tout ici, c'est-à-dire total. Alors, on a tous les pronoms indéfinis, voilà, qui indiquent une quantité nulle. Ici, une quantité imprécise et ici, une totalité. Imprécise, ici, je n'ai pas précisé. Alors, je vais dire l'un, l'autre, quelqu'un, je n'ai pas précisé beaucoup. Alors, les pronoms indéfinis. On n'a aucun, nulle, personne, pas un, rien, indiquent une quantité nulle. Comme il n'y a rien, aucun ne doit survivre, c'est-à-dire personne. L'un, l'autre, quelqu'un, quelque chose, le même, certain, plusieurs, la plupart, n'importe qui, indiquent une quantité imprécise. Je n'ai pas précisé. Par exemple, les uns sont riches et les autres sont pauvres. Je n'ai pas précisé. Je n'ai pas dit, par exemple, 100 et 200. Non, 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 je n'ai pas précisé. Chacun, tout, indique une totalité. Tout ça, comment on les appelle ? Les articles, les pronoms désolés, les pronoms indéfinis. Ce n'est pas parce qu'on ne demande rien qu'on sait tout. Total. Ce sont les pronoms indéfinis. Après ça, on a quoi ? Les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, on a simple et composé. Qui, que, où, dans lequel, lesquels, laquelle, duquel, de laquelle, auquel, à laquelle, auquel. Ce sont les pronoms relatifs qui remplacent un nom, place avant, qu'on appelle antécédent et pour éviter la répétition. Alors, on utilise le pronom relatif pour éviter la répétition et aussi on appelle le nom acquis, avant le pronom relatif, on l'appelle antécédent. Par exemple, la fenêtre que je viens d'ouvrir, dans, sur la cour. La fenêtre que, que, que ici, remplace un COD. Alors, la fenêtre et l'antécédent que, pronom relatif, remplace un COD. Alors, pour ne pas répéter la phrase, la fenêtre que je viens d'ouvrir, dans, sur la cour. Ça, c'est pronom relatif simple. On a pronom relatif composé, la préposition prend plus le pronom relatif composé. C'est la raison pour laquelle il faut apprendre son temps. Laquelle, pourquoi j'ai mis laquelle féminin ? Parce que, remplace la raison, la raison c'est un nom féminin et voilà la préposition pour. Après ça, il existe aussi des pronoms. Quoi qu'en quoi des pronoms, on a dit pronoms personnels, pronoms indéfinis et pronoms relatifs. Quoi aussi, on a pronoms interrogatifs et pronoms numéros. Numéros viennent du mot quoi ? Numéros, numéral et aussi interrogatifs comme une question. Alors, on a les pronoms interrogatifs qui, que, quoi, où, ou avec accent. Alors, quand, comment, pourquoi, lequel, desquels, que feras-tu samedi prochain ? Quand partons-nous au marché ? Combien de biscuits as-tu mangé ? De ce jupe, laquelle préfères-tu ? Alors, on trouve tout ça dans une question. Alors ici, comment on appelle ? On appelle pronoms interrogatifs. Après ça, on a les pronoms numéros. C'est quoi les pronoms numéros ? Un, deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à l'infini. Le premier, le troisième, j'en ai eu deux, je préfère le premier. Alors, voici, ce sont les pronoms numéros. Alors, finalement, comme ça, c'est quoi le nom et ses substituts ? On a dit le substitut, c'est un nom, c'est un mot ou un groupe de mots qui ont remplacé quoi ? Un autre. On a dit les synonymes, c'est-à-dire le sens. Les périphrases, c'est-à-dire une image, une expression imagée pour illustrer, pour désigner le nom. On a dit les pronoms comme les pronoms personnels et voilà les pronoms personnels. Et on a les pronoms démonstratifs, on a les pronoms possessifs, les pronoms indéfinis et les pronoms relatifs. On a aussi les pronoms interrogatifs et les pronoms numéros. Et on a pris un exemple pour chaque pronom. Merci mes chers élèves. Merci. 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 Merci.